Mesdames et messieurs, bienvenue à la soirée très d'humour. Voici votre animatrice, Valérie Blais. Bonsoir, bonsoir. Écoutez, je suis vraiment énervée. Je suis énervée parce que je suis la plus vieille de cette gang-là, que je représente ce soir. Et puis, ça me faisait penser à un article que j'avais lu. Un article assez intéressant qui parlait d'un conflit entre trois générations. En fait, il y avait la génération des bébés boomers, t'sais, ceux qui sont nés entre 45 et 60. A boomer. Oh yeah, boomer. A boomer, ça tarche, non? En tout cas, les autres, ils trippaient vraiment sur leur nom. Fait qu'après ça, ça leur tentait moins de se forcer, t'sais, pour trouver des noms originaux pour les autres générations. Ils sont du fuck off. On va mettre des lettres à la place. Fait que c'est ça. Ma génération, c'est génération X, ceux qui sont nés entre 60 et 80. Puis, suite après, il y a la génération Y, ceux qui sont nés entre 80 et 2000. Il paraît que chaque génération est fâchée noire après deux autres. Moi, je crois pas, c'est pas en tout. Moi, je m'entends bien que tout le monde. En gros, là, regardez-nous ce soir. On s'aime? Moi, je veux savoir qui vous êtes et je veux prouver ce soir qu'on est capable de s'endurer. Y a-tu des boomers ici, ce soir, dans la salle? Levez la main. Ah, vous voyez? Ils sont majoritaires. C'est rien, ça. La plupart sont en Floride, là. Non, mais 25 % de la population du Québec est baby boomers. C'est énorme, ça. Ça, ça veut dire 25 % de la population qui calcule encore en pieds pis en pouces. 25 % de la population qui achète des CD de Maxime Landry. 25 % de la population qui ne comprend rien à la technologie. D'ailleurs, les boomers... Non, non, mais c'est vrai. Les boomers, j'ai une question pour vous. J'en ai une, très simple. Lindbergh de Charlebois. Oui! Les hélices, Astrojet, Whisperjet, Clepperjet, Turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie qui a pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir. Si vous avez compris de quoi, là-dedans, les boomers, comment ça se fait que vous êtes pas capables de fourder un courriel? Par contre, vous autres, les boomers, vous avez tous eu, tous, les jobs stables, les politiciens avec du charisme. Bon, nous, on a Justin Trudeau, on sait qu'il y a du charisme, mais on sait pas si c'est un politicien. Bon. Euh... La révolution sexuelle? Les pantalons trop serrés à fourche? Richard Séguin, en pantalon trop serré à fourche? Vous avez tous eu, toutes! T'sais, à un moment donné, on s'est dit que vous alliez finir par partir. Laissez la place aux autres? Non. Vous êtes encore là. Pire, vous rajeunissez. Avez-vous remarqué, c'est autour de 60, 62 ans, ils se mettent tous à rajeunir d'un coup? Boum! Benjamin Button en 2 millions d'exemplaires partout au Québec. Les madame boomers surtout, ils rajeunissent. Regardez-les ce soir, là. Son suel, ça a pas de bon sens. Ils ont du beau linge cher, qu'ils l'ont acheté en banque, pis ils sont fiers de le dire. Ils ont des mises en pli qui durent pendant deux semaines. Pis ils sont en forme, les boomers. Très en forme. Moi, je prends des marches l'hiver sur le Mont-Royal, là. J'en croise toujours une en ce qu'ils te font. Ben slim. Du cortex à grandeur. Les joues ben rouges de bonheur simple. Le petit bandeau, ses oreilles, avec le cheveu poivré sel qui dépasse, pis qui bouge pas pantoute. Elle monte la montagne d'une traite, pis non seulement elle est pas essoufflée, elle fredonne du sergerie de Jenny. Moi, la dernière fois que j'ai eu le cardio assez solide pour fredonner en faisant du sport, j'avais des petits trous en arrière de mon bicycle. M. Boomer, eux autres, c'est un petit peu moins en forme, c'est pas grave, ça. Ils ont du charme. Je sais pas pourquoi, les feux gris, les rides, c'est comme sexy sur eux autres, t'sais. George Clooney, là, tout le monde veut coucher avec, de 15 à 115 ans, t'sais. Pauline Marois. T'es comme plus portail pour poser une raid de ski de fond, hein? Après, tout de suite après, il y a ma génération, la génération X, ceux qui sont nés entre 60 et 80, levez la main. Hey, come on, laissez-moi pas tout seul, là. Ah, quand même, il y en a. Pis, finalement, tu t'en es-tu trouvé une, toi, une job? Eh, parce qu'on s'entend, nous autres, on nous disait qu'on n'en trouverait jamais. On avait pas ça, nous autres, à l'école, le palmarès des métiers de l'avenir. Non! On n'en avait pas d'avenir. On avait un orienteur à la place. Nous, on est la génération qui est tombée directe dans la craque. Honnêtement, je serais pas venu au monde, là. Personne s'en serait rendu compte. Pas pour rien, les X, qu'on est toujours en crise. On peut même pas manifester, on est passé. On a l'air d'une gang de touristes qui ferait une marche au centre-ville. Par contre, nous, on n'aura pas servi à rien. Nous, les X, on a servi à tester des affaires. Comme avec moi, mes parents, ils ont testé le divorce. J'étais la seule enfant du divorce de toute mon école. Être un enfant du divorce, dans mon temps, c'était une exception. Aujourd'hui, tu te fais niaiser à l'école quand tes parents sont encore ensemble. Non, non, mais c'est vrai! L'autre fois, j'ai inscrit ma petite à la garderie. L'éducatrice qui remplit le formulaire, elle me dit... Le nom du père? Fabien Dupuis. Le nom de la nouvelle blonde du père? Pardon? Il faut que je l'inscrive, si vous voulez qu'elle vienne chercher votre fille. Regarde, c'est parce qu'on est encore ensemble, père et moi. OK? OK, je vais marquer « Avenir ». Non, mais c'est vrai! C'est vrai qu'on a toutes testées, nous autres. Toutes! Toutes! Hey, les X, les lits bronzants, vous rappelez-vous de ça? C'est quoi, cette invention-là? Qu'est-ce qu'il s'est dit, le taouin? Il s'est dit quoi, là, lui? Oh, on va mettre du monde vivant dans un gros four à paninés. On va leur shooter des rayons UV à deux pouces de la face, mais on va leur mettre des petites lunettes ovales en plastique pour protéger leurs yeux. Les bronzants! Juste pour la dire à voix haute, là. Tu le sens, ça? Tu le sens que ça va mal finir, non? Le fax! Vous rappelez-vous du fax, les X? Il n'y en a pas un qui marche pareil. Elle gagne, nous autres, là. Ça nous a pris dix ans pour comprendre comment ça marche. Déjà que ça a pris deux ans pour expliquer au bébé boomer que la feuille, elle partait pas pour de vrai. Après, juste après, il y a la génération Y. Hé, celle-là, je l'aime. Ceux qui sont entre 80 et 2000, veuillez-vous la main, là. Oh! Hé, êtes-vous correct? Avez-vous assez d'attention? Non, mais il faut y checker, eux autres, parce qu'une demi-heure sans s'exprimer, puis ça tombe en convulsion, tu sais. Ça achève. Vous allez avoir le temps après d'aller dans la toilette faire une photo de vous autres comme ça. Le selfie. L'égo portrait. Se prendre en photo soi-même avec son iPhone. Moi, je trouve ça triste. Tu sais, quand tu peux plus compter sur des amis pour te prendre en photo, là. Ils ont beau avoir 6000 amis sur Facebook, ils sont quand même pognés pour te prendre en photo tout seul. Pis le dog face. As-tu qu'ils parlent pas le latin? Le bec de canard. Je veux pas faire de chicane, les Grecs, mais c'est pas beau. C'est pas beau, là. Nous autres, si on en faisait des photos dans notre temps, mais on prenait l'exemple sur Linda Evangelista, Marilyn Monroe, ça, c'est du vrai monde, hein. Vous googlerez, ils ont existé pour vrai. Je vais vous le donner, le truc, c'est très, très simple. Deux doigts. C'est tout... Deux doigts faciles. Sourire éclatant. Les chick-bones. Honnêtement, les Grecs, là. Avec tout l'argent que vos parents ont mis sur vos broches, ça vous tente pas de les montrer, vos dents? Par contre, par contre, non, non. Par contre, les Grecs, vous l'avez l'affaire. Vous savez ce que vous valez. Vous avez pas peur d'exprimer vos émotions. Mais ça, c'est normal, hein. Ben oui, vous avez tous été élevés par la même personne. Hein? La femme-enfant, là. La fatigante qui arrêtait pas de nous gosser avec ses hosties d'émotions. Passe-partout, qu'elle s'appelle. Hein? Fait que les Grecs... Je veux juste vous dire une affaire. Je pense que vous êtes capables de vivre sans votre téléphone intelligent. Tu sais? On dirait que vous êtes pas capables de vivre sans votre téléphone intelligent. Je veux dire, moi, là, sans mon téléphone intelligent, je suis encore capable de faire une division. Je suis capable de me souvenir d'un numéro de téléphone. Pis j'ai pas besoin d'un GPS, moi, pour aller chercher le journal au dépanneur. Non, non. Parlez-moi pas de la presse plus. Parce que si votre seule valorisation d'envie, c'est de regarder le journal sans vous lever de votre litre, on s'entend-tu que vous êtes pas partis pour changer le monde? Non, moi, je suis capable de m'orienter avec une map. Vous saurez mieux que ça. Je suis capable de la replier. Hé, pis s'il y a pas de Wi-Fi, devinez quoi? Vous me croirez pas. Hé, je m'en connisse! Vous autres, pas de téléphone intelligent, on dirait que c'est comme si on vous avait volé votre âme. Non, non! Je vous vois au Starbucks, je vous vois. Quand le Wi-Fi plante, faites semblant de travailler, là, le bras dans les airs à chercher du réseau comme des toxicomanes. Oh, regarde! Il y a des boomers qui rivent pas. C'est mieux. Vous êtes pas mieux, les boomers! Hein? Vous arrêtez pas de dire que c'était mieux dans votre temps. Revenez à la réalité, les boomers! René Lévesque qui est mort! Steinberg s'en fait faillite! Pis les beaux dimanches, ça reviendra plus! Vous arrêtez pas de vanter que vous achetez des tablettes intelligentes. Penses-tu qu'on le sait pas? Que vous savez pas comment ça marche? Vous arrêtez pas de dire que vous êtes proches de vos enfants. Vous êtes restés proches de vos enfants. Vous avez pas le choix de rester proches. C'est les autres qui ont votre mot de passe! Fait que c'est ça, les boomers. Moi, je pense qu'en travaillant sur vous-mêmes, vous allez réussir à vous entendre avec nous. Pis nous, les X, ceux qui sont dans le crack, on va toujours être là pour vous aider. Merci. Sous-titrage ST' 501